Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui je suis content puisqu'on se fait une vidéo aquariophilie après 3 semaines pour s'être occupé de notre fourmilière. On va faire une petite capsule sur le bac de 260 litres. Vous vous souvenez, là où on avait déplacé la population du 360. Il y a eu pas mal de petites modifications dans ce bac. Je vais commencer premièrement par les poissons. Au niveau des poissons, j'ai voulu récupérer des nez rouges supplémentaires pour agrandir le banc que j'avais. Donc c'était une personne sur le bon coin qui donnait plusieurs poissons différents. Il donnait des nez rouges et d'autres poissons que j'ai voulu récupérer. Par exemple, il donnait un couple de ramirezis. Et là vous pouvez voir le mâle, la femelle, elle est là, juste là. Donc voilà, il donnait ce petit couple de ramirezis. Il donnait des nez rouges et il donnait d'autres poissons. Je ne voulais pas tout prendre à l'origine. Mais disons que la personne a dit qu'elle vidait son bac dans la journée, dans la soirée. Et que ce que je ne prenais pas, comme j'étais la dernière personne à venir, ça finissait dans les toilettes. Mais quel connard ce type ! Donc bon, j'ai décidé de tout prendre, évidemment. Hors de question de laisser ça dans les toilettes. Du coup, je me suis retrouvé avec ceci. Quatre petits tétras de Colombie. Donc ils sont très sympas, très jolis. On dirait des petits piranhas. Il y en a deux, hop, là-bas au fond. Et un quatrième, juste ici. Et donc c'est assez rigolo parce qu'ils nagent avec les tétras du Congo. J'ai pu remarquer, surtout avec les femelles, les deux femelles, nagent avec les tétras de Colombie. Donc c'est assez sympa à voir. Et donc voilà, je me suis retrouvé avec ces petits poissons en plus. Et il y avait également dans le lot des poissons que j'ai pris. Donc là, on ne le voit pas très bien, mais je vous affiche tout de suite à l'image. C'est un Ancistrus voilé albinos, tout simplement. Voilà, il est magnifique, il est très très beau. Et donc il a rejoint le bac avec, donc vous le savez, c'est un mâle. Et dedans, j'ai une Ancistrus noire tachetée femelle. Donc on verra, peut-être que je vais me retrouver avec plein de petits Ancistrus dedans. Alors, en termes de vie, vous pouvez voir ici, donc elles sont cachées derrière le petit chauffage. La personne avait également deux crevettes bambou. Donc il y en a une qui est devenue orangée, elle est magnifique. Et l'autre qui est juste là. Donc là, vous la voyez dans le reflet, mais au moins vous les voyez. Elles sont cachées là, toutes les deux derrière le petit chauffage. Donc évidemment, deux, ce n'est pas l'idéal. Je vais voir d'essayer d'en récupérer d'autres pour faire un petit banc. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elles sont un petit peu sur le côté. Peut-être qu'elles ne sont pas des plus rassurées à deux. Parce que concrètement, on ne les voit pas vraiment se promener. Bon, après, elles sont malignes. Ce sont des crevettes qui se nourrissent en filtrant l'eau. Elles se sont mises ici, c'est à l'endroit où il y a la sortie d'eau. Donc c'est l'endroit où il y a le plus de courant. Ce n'est peut-être pas pour rien. Voilà pour ce qui est de la population. La personne qui vidait entièrement son bac m'a aussi donné ses plantes. Elle n'avait pas grand-chose dans son bac, mais elle avait surtout beaucoup, beaucoup de cladophora. Donc les petites boules que vous voyez là et une anubia qui a fini dans mon low-tech. Donc là, on a aussi pas mal de cladophora qui ont été rajoutées au bac. Il y a également de la pogosternum que vous voyez au fond. Donc elle a été rajoutée aujourd'hui. Je l'ai trouvée très jolie, très belle. Et j'espère qu'elle va pouvoir prendre dans ce bac et arriver à pousser. C'est vrai que c'est un bac où ça a été plutôt difficile, surtout dans le fond, à avoir des plantes. Je ne sais pas pourquoi. À l'avant, ça pousse très bien. Dans le fond, ça a un peu plus de mal. Donc j'espère que ça va y aller. Et vous pouvez remarquer, vous avez sûrement remarqué, même une énorme échinodorus qui se trouve juste ici. Et pour les plus observateurs, oui, c'est l'échinodorus qui se trouvait dans mon low-tech. Alors pourquoi je l'ai déplacé ici ? En fait, dans cet aquarium, il y a plus de hauteur que dans le low-tech. Du coup, l'échinodorus prend un peu plus sa place en hauteur et moins en largeur. Puisque dans le low-tech, elle commençait un petit peu à étouffer toutes les plantes que j'avais malheureusement. Donc du coup, là, elle prend un peu plus sa place. Et ça fait une plante du fond, pareil, qui je sais, va tenir vu qu'elle allait très bien et que ça m'étonnerait vraiment qu'elle meure. Après, c'est une échinodorus. J'ai deux ancistes russes, donc je vais devoir surveiller, évidemment, parce que je sais qu'ils peuvent avoir tendance à manger les échinodorus. Donc ça, il va falloir quand même que je le surveille pour éviter de me retrouver avec l'échinodorus dans un saléda. En tout cas, là, elle prend beaucoup plus de plantes. Les tetra et les ramirési aiment bien l'utiliser pour se cacher à l'intérieur. Voilà à peu près pour mon bac. Pour ceux qui pourraient se poser la question, ce que c'est ici, voilà, c'est un petit truc en plastique qui permet d'éviter d'avoir des lentilles d'eau ici. Donc pour quand il y avait le distributeur automatique, on était en congé, il y avait le distributeur automatique pour pouvoir le nourrir sans que les lentilles d'eau retiennent tous les granules. Donc voilà, les amis, je pense avoir tout dit sur ce petit bac de 260 litres qui a donc reçu presque une dizaine de nez rouges en plus. Donc là, on a un joli banc maintenant de nez rouges. On a quatre tetra de Colombie et quatre tetra du Congo, deux ancistes russes, un couple de ramirési, toujours et encore des japonicas et maintenant deux crevettes bambou. On a également une petite colonie de Corydoras panda. Il y a eu d'ailleurs un bébé il y a plusieurs semaines de ça maintenant. Et enfin, il y a aussi, voilà, il y a des autos incluses également dans le bac. Donc c'est un bac communautaire qui est quand même bien rempli. Bon, heureusement, on a une bonne pompe qui fonctionne et on a quand même pas mal de plantes. Donc on est sur quelque chose de plus haut stable, c'est qu'il faut faire des changements d'eau. Si je ne fais pas des changements d'eau, du coup, par contre, là, l'eau va commencer à s'abîmer. Et je suis plutôt content parce que vous pouvez voir que ma fougère de Java qui avait vraiment un sale état dans le 360 commence à reprendre de la forme, reprendre des couleurs. Donc je suis plutôt content et elle va déjà bien mieux. Voilà les amis, en tout cas pour ce petit bac. J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle aura été un petit peu courte, mais là, vous avez eu trois vidéos bien coriaces. Donc voilà, tout simplement. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à rejoindre le Discord dans la description et à me soutenir gratuitement sur Utip en regardant des petites pubs. Merci à vous et à très vite. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.